C'est reparti pour un nouvel épisode sur notre saga portugaise avec cette fois-ci un curry de crabe, recette du Mozambique, une ancienne colonie portugaise et donc avec la recette de Havo, là on va découvrir un peu des saveurs de l'océan Indien. Ce qui est sympa dans cette recette c'est qu'on va faire nous-mêmes notre mélange d'épices, donc il y a beaucoup beaucoup d'épices, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure, du lait de coco, j'ai pris de la tomate en boîte parce qu'on est en hiver et honnêtement je pense que la tomate en boîte ce sera meilleure presque que la tomate fraîche anglaise et on a du crabe bleu, on a 5 crabes bleus pour l'instant. Donc on va démarrer, on va préparer le petit mélange d'épices, il faut aussi de l'ail que je vais aller chercher tout de suite et un bouillon cube. On y va, trois gousses d'ail, qu'on épluche. On met l'ail dans le mortier, on va rajouter un bouillon cube, un peu de sel. Une cuillère, un café de sel, de toute façon ça on pourra rajouter au fur et on va faire une pâte. Si jamais vous n'avez pas de pilon et de mortier, vous faites au pressail puis vous mélangez. Ça permet de faire une pâte et ça nous permettra de faire une jolie assiette avec les épices. Je crois que ce sera prêt. Ok voilà ça c'est fait et maintenant on va faire la partie amusante qui est le mélange d'épices. Donc on va s'armer d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Je prends ma petite liste d'épices et on va mettre beaucoup de curcuma. Donc une grosse cuillerée à soupe de curcuma. Voilà. Une cuillère de paprika. On va mettre quatre clous de girofle. Un bâton de cannelle je vais mettre sur le côté pour que ce soit plus joli. Quelques grains de poivre noir. Une cuillère à café de curry. Voilà. Une demi cuillère à café de poivre blanc et une demi cuillère à café de cumin. Donc pas trop de poivre blanc. On va mettre juste voilà peut-être un quart de cuillère à café de poivre blanc et une demi cuillère à café de cumin. Voilà c'est magnifique auquel on va rajouter notre pâte Voilà c'est magnifique. Donc là on a notre mélange d'épices et on va pouvoir commencer à faire la recette. Donc on s'attaque d'abord l'oignon. Un gros oignon ou voilà un oignon et demi que je coupe en relativement petits carrés mais c'est pas assez très fin quoi. Voilà c'est bon on a nos oignons. On va mettre un peu d'huile au fond d'un gros fétou. On va faire revenir les oignons. Bon bah donc j'ai un fétou. Un peu le feu sur lequel j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile. On va mettre l'oignon dedans. On va faire revenir sur un bon feu. Voilà pendant ce temps là je vais ouvrir les boîtes de tomates et les boîtes de lait de coco. On va commencer par mettre les épices dedans pour qu'elles dégagent les saveurs et ensuite je rajouterai les tomates et après le lait de coco. Ok donc ça commence à dorer. Donc là on va rajouter les épices pour bien qu'elles dégagent leur arômes. Donc on met tout avec la petite pâte. Voilà. Pas longtemps hein. Tant que ça dégage son arôme. Et là on va rajouter tout de suite les tomates. Donc là j'ai une demi-boîte de tomates pelées. Ça correspond à trois petites tomates. On va bien gratter le fond. On peut peut-être mettre un petit peu plus. Donc je mouille avec un verre d'eau. On va ramener à ébullition puis on va rajouter le lait de coco. C'est très bon. Ok ça boue un petit peu. On va rajouter le lait de coco. Ok bah maintenant on va aller se battre avec les crabes. Ok donc il faut désosser ça. Je ne sais pas très bien comment on s'y prend donc on va voir. Donc ça c'est du crabe bleu. C'est du crabe de l'océan indien. On va enlever les grosses pattes qu'on cassera. On va couper en deux. On va les ouvrir comme ça on va rirer les merdes. Donc j'ai cassé les crabes en séparant d'un côté les grosses pinces. On a enlevé la partie supérieure du crabe en arrachant avec les mains les petites branchies. On enlève tout et ensuite on coupe en deux la partie blanche qui reste. Ok c'est ça qu'on va mettre. Maintenant on va casser ces pinces à l'avance pour que ce soit plus facile pour les gens qui vont manger. Donc voilà on prend les pinces puis on va juste les casser un petit peu pour que ce soit facile à manger. Voilà donc ça c'est la sauce qui a mijoté. Une jolie couleur. On va mettre notre crabe là dedans puis on va laisser cuire. On va monter un peu le feu. Voilà. Donc à mon avis là il faut peut-être deux crabes de plus. Un ou deux petits crabes de plus. Là j'avais cinq crabes. Un petit 6-7 crabes ça ferait pas de mal. Evidemment j'ai oublié d'enregistrer et de filmer la suite mais donc voilà le plat fini au bout de 10-15 minutes et ensuite la belle assiette qu'on a pu servir à table. Voilà ce délicieux curry au crabe. Bon alors est-ce que ça t'a plu ? Beaucoup. Beaucoup le crabe là. Hyper bon. Super. Super. C'est pour connaître. Merci. 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 Merci.